Bonjour à tous, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture. J'ai fait une petite pause d'une semaine parce que j'en avais vraiment marre des updates lectures. Mais là c'est vraiment mes toutes dernières lectures, je suis à jour, donc je suis super contente de vous montrer ce que je viens vraiment de lire. On commence par American Widow d'Alessa Torres, qui est trop grand pour l'écran, que j'ai lu pour le boulot, puisque comme vous le savez peut-être, je travaille pour lire à la plage, qui est une bibliothèque sur la plage en Normandie, et donc il faut qu'on lise minimum un livre de la bibliothèque par semaine pour en faire un coup de coeur. C'est quelque chose du coup que je suis allée piocher dans les fonds de la bibliothèque, et j'en suis très heureuse parce que ça m'a permis de découvrir des choses que j'aurais pas forcément lues de moi-même, que je serais pas forcément allée chercher dans une librairie. Il s'agit d'un graphic novel d'Alessa Torres, qui est mon autobiographie. C'est l'histoire d'Alessa, qui en fait est la femme des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Et donc du coup c'est son histoire quand elle essaye d'obtenir des bourses, qu'elle essaye d'obtenir des fonds pour élever son fils, alors qu'elle n'a pas de travail, et que c'était son mari qui avait un travail, son mari qui évidemment est mort. Et donc on suit toutes ses histoires avec la Croix-Rouge, avec le gouvernement, etc. C'est vraiment pas joyeux, mais c'est très instructif, c'est très intéressant, et je ne me doutais absolument pas que ce genre de choses étaient arrivées au lendemain des attentats du 11 septembre. On la suit donc pendant un an, du 11 septembre 2001 au 11 septembre 2002, et c'est vraiment très poignant. J'ai ensuite lu Dear Ijea Vele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions, de Shimamanda Ngozi Adichie. Il est arrivé un jour, et l'après-midi même, j'étais en train de le lire, c'est très court, c'est un tout petit manifeste de 60 pages. C'est l'histoire de Ijea Vele, qui est une amie de Shimamanda, et qui lui envoie une lettre quand sa fille naît, pour lui demander comment élever une fille féministe dans les principes du féminisme. Et donc Shimamanda répond dans ce petit essai, c'est une version de la lettre qu'elle a envoyée. C'est super intéressant, c'est super important. Je sais que ça a été traduit en français, mais même si vous voulez le lire en anglais, il n'y a vraiment pas de soucis, parce que c'est très simple comme vocabulaire, et les phrases sont courtes. Même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec le féminisme, le mouvement féministe en général, ou que vous préférez vous appeler humaniste plutôt que féministe, parce que j'en ai discuté avec mes collègues, etc. Et il y a beaucoup de ça, par exemple le nom qui apparemment nuit au féminisme. C'est juste fait avec bienveillance, avec générosité, c'est fait d'une amie à une amie, d'une femme à une autre femme. Et il n'y a rien de subversif dedans, c'est juste demander l'égalité entre les sexes. Et franchement, il n'y a rien d'extraordinaire, entre guillemets, parce que je ne comprends pas pourquoi il y a certaines personnes qui font un rejet du féminisme aussi énorme, parce que certes, il y a les féminazis, et ça je suis d'accord, c'est un véritable problème pour les personnes qui déjà n'aiment pas le féminisme et qui ne voient que ça. C'est ça le souci, c'est que souvent dans une communauté, on voit la minorité qui parle le plus fort, qui gueule le plus fort, sauf que ça ne représente pas tout le monde, quoi. Donc, voilà, j'aimerais bien que tout le monde le lisse parce qu'il est juste génial. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Emeline du blog et de la chaîne Little Zombie, Rebecca de Daphne du Maurier. Alors là, effectivement, c'est la version très très moche, on est tous d'accord. Et j'ai appris que c'était une version censurée qu'on avait lue avec Emeline, une version censurée, puisque la version de Rebecca a été censurée jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à la dernière traduction. Parce qu'il y a du sexe dans Rebecca et là-dedans, je veux vous dire que ça a été épuré de toute tendance romance sexuelle ou je ne sais quoi. Donc, j'ai assez hâte de racheter la nouvelle traduction à un moment et de le relire. Donc, peut-être dans six mois, on verra. L'histoire, non pas de Rebecca, mais de la narratrice qui n'a pas de prénom, ce qui m'a beaucoup dérangée d'ailleurs, qui est à Monte Carlo, qui est la dame de compagnie d'une vieille femme riche, et qui rencontre Maxime de Winter, Maxime qui est un jeune veuf, toujours aussi séduisant, charmeur, séducteur, qui se décide à la demander en mariage. Et donc, elle arrive à Manderley, qui est le domaine de Maxime, en Angleterre. Sauf qu'à Manderley, elle n'y trouve pas vraiment sa place, parce qu'il y a Rebecca, l'ex-femme de Maxime, sa première épouse, qui est très très présente. Je dois dire que j'ai adoré la première partie du roman, quand on ne sait pas encore très bien qui est Rebecca, parce qu'évidemment, on ne peut pas continuer pendant 430 pages en faisant durer un suspense, comme celui de la première partie, malheureusement. Mais c'est vraiment le suspense qui m'a beaucoup intéressée, intriguée. J'ai été prise dans une ambiance, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas été prise dans une ambiance aussi gothique, aussi sombre, et j'ai adoré ça. Par contre, on en a parlé du coup un peu avec Imeline, c'est normal pour une lecture commune, je la rejoins sur le fait que la deuxième partie était beaucoup plus lente. On s'en mêlait par moments dans des intrigues avec quelqu'un, un cousin de Rebecca, etc. Bon, c'était pas forcément très utile. En tout cas, la fin était assez abrupte, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Rebecca. J'ai vu au cinéma My Cousine Rachel l'adaptation d'un roman de Daphne du Maurier, et donc ça m'a donné très envie de lire plus de romans de Daphne du Maurier. Donc j'ai commencé par Rebecca, qui est un de ses premiers livres, et ça se voit qu'elle expérimente encore, et je pense que ses livres, d'après, seront beaucoup plus aboutis, et beaucoup moins brouillons, parce que c'est vrai que j'ai trouvé la deuxième partie assez brouillon. Mais en attendant, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, j'ai beaucoup aimé l'évolution de la narratrice, et pour ceux qui l'ont lu, j'ai envie de vous demander qui est-ce que vous détestez le plus entre Mrs. Danvers, Maxime et Rebecca. Parce que je me suis retrouvée à détester Maxime, il m'énervait, et les autres, j'arrivais à leur trouver des raisons, j'arrivais à les excuser, alors que Maxime, je trouvais qu'il était juste faible en fait. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi il laisse tout ça arriver dans le livre, et donc c'est sûrement un des personnages avec lequel j'ai le moins crochet. J'ai l'ambiance est très importante dans Rebecca, que les personnages sont très importants, et que le lieu Menderley est vraiment très habité. J'ai beaucoup aimé ça aussi. J'ai ensuite lu sur les recommandations, plus ou moins vagues quand même, c'était pas des recommandations de personne à personne, de Justine de la chaîne Justine Schell, Béni soit les enfants et les bêtes de Glandon soit out, parce qu'elle en avait parlé sur sa chaîne, et elle avait parlé surtout des éditions Galmeister, je suis pas sûre qu'elle ait parlé de celui-là en particulier, mais elle avait parlé des éditions Galmeister, et dès qu'elle en a parlé, j'ai eu envie de tester les éditions Galmeister. Et donc j'ai commencé avec ce tout petit livre, qui est l'histoire de six ados qui sont dans un camp de vacances, plus ou moins, plutôt un camp de redressement. C'est un camp qui est censé vous apprendre à devenir un vrai cow-boy, à vous endurcir, vous devenez un homme quoi. Voilà, c'est pour les jeunes qui ont des soucis avec leurs parents par exemple, ou à l'école. Et donc c'est la bande qu'on appelle Les Pisseux, et ils vont décider de partir en quête de quelque chose, et de prouver aux autres, à leurs parents, à ceux du camp, qu'ils sont plus que ce qu'on leur a dit pendant cette semaine, qui sont pas seulement des pisseux, qui sont pas les plus nuls, mais qui valent quelque chose. C'était super mystérieux. J'ai bien aimé comment l'auteur nous balade, franchement, parce que je m'attendais pas du tout à ce qui se passe dans le livre. Je m'attendais à quelque chose de vachement... Enfin, américain, genre re-trip, etc. Et c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus profond. Et donc, franchement, ça m'a retourné, et les dernières pages, les dernières lignes, on est choqués. C'est tout petit, mais ça vous fait vivre plein de sensations, et on a beaucoup de compassion, de pitié pour les personnages principaux, mais on est aussi énervés contre la société qui leur fait ça, contre leurs parents, et on les trouve super courageux, et du coup, on se sent proche d'eux. Franchement, ça nous fait passer par plein d'émotions, et pour une première avec Galmeister, je vais réitérer l'expérience, parce que... C'était vraiment bien. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est une BD, enfin une biographique, comme Cattel l'appelle, c'est Ainsi soit, Benoît Groult. C'est donc la biographie de Benoît Groult, qui est une femme engagée du XXe siècle, qui s'est battue pour le divorce, pour la féminisation des mots, pour l'avortement, etc. J'en avais jamais entendu parler, et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est pareil pour Olympe de Gouges, on nous en avait jamais parlé à l'école. J'en avais entendu parler en deuxième année de fac, donc c'est quand même vachement tard pour parler de la première femme féministe. Un biographique sur une femme féministe, une figure du féminisme français, pendant tout le XXe siècle, et c'était passionnant, c'était génial. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait sur le féminisme, sur la place de la femme, sur la féminisation des mots, parce que souvent, en tant que féministe, on se fait critiquer en disant qu'on veut des trucs qui sont anormaux, comme un changement de langage, etc. et que le langage, il évolue de lui-même, et qu'on n'a pas à imposer des choses au langage. Et elle utilise un super exemple, par exemple, quand les ordinateurs sont arrivés, il fallait un nouveau mot, et on a directement, comme ça, de nulle part, on a mis un nouveau mot dans le dictionnaire, on a créé un nouveau mot de la langue française, en disant, ben voilà, il y a une nouvelle chose, et ben on crée un nouveau mot. Et donc, ça veut dire que c'est possible, et voilà, que ça pourrait se faire. En tout cas, ça aborde des, comment dire, des thématiques féministes, ou non féministes, enfin, beaucoup de thématiques qui sont très importantes, sur l'éducation, sur les relations, entre les personnes, il y a pas mal de relations, hommes et femmes, qui vous feront grincer des dents, je pense, notamment, avec un de ses maris, qui était, je ne sais plus qui, de Cône, qui franchement, était un connard, il n'y a pas d'autre mot, elle est enceinte, elle accouche, il n'est même pas là, c'est Georges, Georges de Cône, elle est enceinte, elle accouche, il n'est même pas là, et il lui envoie une lettre, pour lui dire, que quand il va revenir, elle va être à nouveau, mince, et belle, etc, et qu'il faudra qu'elle soit à ses petits soins, etc, prendre soin de son petit mari, j'ai trouvé ça super important, de lire une biographie, j'en lis pas forcément, et je lis pas forcément de biographies, des gens que je connais pas de base, mais là, puisqu'il était aussi, dans la bibliothèque, là où je travaille, j'ai décidé, de le découvrir, sur conseil de ma collègue, il m'a dit, hé, j'ai vu le mot féministe, dans la quatrième de couverture, du coup, je me suis dit, qu'il fallait que tu le lises, je pense que, c'est important de la lire, elle a aussi écrit, une biographie sur Olympe de Gouges, et je le lirai sans faute après, pour en apprendre plus, sur les femmes, qui ont compté, dans l'histoire du féminisme français, rapidement, j'aimerais vous dire, que j'ai lu, La couleur du lait, et je ne me souviens plus de l'auteur, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est l'histoire d'une jeune paysanne, qui doit aller travailler, dans la maison du pasteur, clairement, c'est ça, et en fait, c'est très court, mais très poignant, très intense, c'est ma collègue Marie, qui me l'a prêté, et au début, j'ai eu du mal à m'y mettre, parce que le vocabulaire est très particulier, c'est vraiment une fille de la ferme, qui parle, et c'est retranscrit exactement, c'était un des aspects, les plus intéressants, du livre, et c'est très intense, je ne peux pas vous en parler, plus précisément, parce qu'il faut vraiment le découvrir, je pense qu'il faut plonger dedans, sans rien savoir, à part ça, je vous le conseille, si vous aimez les romans historiques, et les romans qui se passent au 19ème siècle, en Angleterre, j'ai trouvé que c'était l'ambiance parfaite, pour un roman de ce type, et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cet update lecture vous aura plu, moi je suis totalement heureuse, parce que j'ai rattrapé mon retard, là ça y est, c'est tous les livres que j'ai lus dernièrement, je n'ai plus de retard, et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir, je suis super contente de toutes les lectures que je fais cet été, et j'espère que votre été se passe aussi bien à ce niveau là, en attendant une prochaine update lecture, amusez vos lectures, lisez bien, et bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada